bonjour et bienvenue sur ma chaîne toute nouvelle je m'appelle geraldine je suis en parcours d'éveil en parcours flemme jumelle je suis yin polarité consciente du lien chaser je vis un parcours dit exigeant autrement dit très compliqué avec de grosses entraves et malgré mes connaissances et mes années de pratique j'ai bien galéré je suis thérapeute holistique mes outils sont l'énergétique et la sophrologie mais croyez moi le parcours n'épargne personne pas même les thérapeutes c'est peut-être même pire parce qu'on croit tout savoir et maîtriser notre domaine et puis on rencontre notre autre et toutes les certitudes volent en éclats vous savez bien tout ça la nuit noire de l'âme l'effondrement de l'être et puis la reconstruction méthodique souffrante étape après étape épreuve après épreuve on se relève tant bien que mal après le tsunami pour ma part je vais un peu me présenter une fois remise j'ai repris le travail à l'époque de la reconnexion avec mon jumeau je n'étais plus thérapeute j'avais perdu mon chemin mais comme ça y est j'avais passé les trois premières phases la reconnexion la séparation et la nuit noire on m'a remise sur les rails on c'est ma team de là haut la source et guide ce sera propre à chacun selon ce qui résonne ses croyances et sa spiritualité à un moment je me sentais totalement indigne de mon travail est bien incapable de reprendre la thérapie mon jumeau m'a dit avant notre séparation je viendrai dans ton cabinet il m'avait fait alors tout un tas de prédictions comme ils font souvent vous savez quand on n'écoute pas quand on est focus sur notre douleur parce qu'on sent que quelque chose est en train de basculer et ça bascule après ma nuit noire mon éveil avait commencé et j'ai attaqué ma deuxième vie la 5d la médiumnité la spiritualité les dons les aptitudes nouvelles le champ des possibles qui s'élargit qui s'expansent on se retrouve petit à petit on reconnecte avec son soi profond tout ça vous connaissez bien bref puisqu'au final je ne sais faire que ça et je n'aime que ça je suis retourné en cabinet effectivement et il se trouve que tous les gens qui viennent à moi sont indigo ou hpe au potentiel émotionnel et qu'on fait la grâce de m'envoyer en consultation de plus en plus de flammes jumelles qui d'ailleurs c'est un aparté ont parfois été mal menées par des thérapeutes non fj ce qui a été mon cas l'énergie ticienne à qui je demandais de l'aide en pleine nuit noire m'a directement diagnostiquer une relation toxique ajoutant à non non vous n'allez pas tomber là dedans comme si on avait le choix et cet employé à vouloir couper mon lien malgré mes explications je vous le déconseille fortement c'est souffrant c'est perturbant et peut-être même un peu humiliant au passage et c'est franchement pas le moment de travailler cette blessure passons en revanche aujourd'hui pour moi en tant que thérapeute c'est très agréable de me trouver face à un ou une semblable les consultations sont fluides le visage de la personne si souffrant et inquiet à son arrivée devant moi s'illumine en entendant qu'on le ou la comprend enfin et que non n'est pas folle il n'est pas fou vous savez comme moi tout le job qui nous est demandé cette épuration karmique le lâcher prise la complétude briser l'égo égotique soigner l'égo blessé les blessures de l'âme vibrer l'amour inconditionnel lâcher les addictions les compulsions l'attente le mental la peur de perdre son autre etc etc oui c'est énorme c'est un travail gigantesque mais on y va on n'a pas le choix puisqu'on n'a pas de libre arbitre mais comment on s'y prend comment vous vous êtes pris vous comment défaire tous les nœuds de cette impressionnante pelote de laine karmique c'est vrai le parcours ne m'a pas fait de cadeau mais j'ai eu la chance d'avoir mes outils ce qui était très aidant pour ma progression bon nombre d'entre vous ont déjà cheminé et déjà grandi ils ne m'ont pas attendu pour ça et pour tous les autres qui patauge comme j'ai moi aussi pataugé à plusieurs reprises voilà ce que je propose lors de mes coachings c'est ce que j'ai adopté moi même est ce que je vous suggère pour vivre au mieux les passages souffrant du cheminement chaque parcours est unique comme vous le savez alors je me base sur ma propre expérience mais aussi sur les coachings que j'effectue donc voici quelques outils infaillibles selon moi pour avancer vers le mieux-être le ft emotional freedom technique ou technique de libération émotionnelle qui permet de procéder en douceur et de manière autonome c'est son intérêt comparé à le mdr à des inversions psychologiques je vous donnerai mes techniques dans une vidéo dès que je serai prête à me montrer les séances d'hypnose dites sophronisation c'est de la reprogrammation mentale en état modifié de conscience on transforme les schémas souffrant je m'appuie sur les informations précieuses de votre récit récolté au cours de l'anamnèse et je crée une hypnose sur mesure pour aller en quelque sorte transmuter la souffrance en lumière transmuter ça on sait faire ah oui c'est notre job ensuite une fois le calme et la paix retrouvée je propose des soins de rééquilibrage énergétique de libération de liens toxiques en gros d'harmonisation relationnelle avec le passé très lointain le karma le passé récent les lignées féminines et masculines l'entourage la famille le jumeau la jumelle je peux aussi vous enseigner comment purifier et dynamiser vos chakras et si vous en ressentez la nécessité je vous transmet des rituels de protection à intégrer dans votre routine énergétique je vous propose un protocole du soin des énergies draconiques pour équilibrer les quatre éléments pour les chasers chez qui l'ancrage fait cruellement défaut c'est un soin puissant et si comme moi vous aimez les dragons vous pourrez les rencontrer en 5d je travaille également sur le transgénérationnel il est vous le savez indispensable pour nous de libérer nos liens toxiques tous nos liens toxiques ce qui nous permet entre autres d'accéder en pleine conscience au fameux grand pardon qui nous attend en fin de parcours vous savez aussi que la méditation est très recommandé après tout dépend si cela vous convient de mon côté j'ai pu observer que pour les hpe les indicots les chasers dont le mental est hyperactif la méditation n'est pas indiqué il est plutôt préconisé selon moi toujours une action qui implique les mains comme l'eft qui est particulièrement adapté pour travailler sur ces blessures bien sûr on ne fera pas l'impasse sur le sport le yoga l'art la créativité etc j'aimerais partager tout ça par la suite avec vous sous forme de podcasts et de vidéos en attendant je vous invite à vous abonner si ce que je vous propose vous a semblé intéressant j'aimerais aborder la prochaine fois peut-être le sujet du corps physique des douleurs durant la phase de l'épuration cette fatigue extrême qu'on subit presque tout le long du parcours les transformations vécues au fil des étapes comme souvent la prise de poids pour les chasers féminines et puis la guérison de l'amour de soi et de notre corps qui s'installe en fin de parcours et qui entraîne notamment la perte de poids et le rééquilibrage de tous les corps énergétiques je vais m'arrêter là vous l'aurez compris je suis passionné par mon travail à cette présentation va être bien trop longue j'espère vous avoir suggéré aujourd'hui quelques idées quelques pistes et que ça vous soutiendra dans votre cheminement je vous remercie pour votre écoute et je vous invite dans l'attente de mon prochain podcast si toutefois vous ne la connaissez pas déjà à vous rendre sur la chaîne flamme jumelle by laurence qui s'appelle astro bébé c'est une mine d'or un véritable baume pour les coeurs endoloris des chasers comme des runners et qui booste de façon spectaculaire à chaque fois qu'on a des doutes un petit coup de moins bien c'est du vécu vous vous en doutez n'hésitez pas à me contacter ou à me laisser un commentaire je serai ravie de vous lire et d'échanger avec vous prenez grand soin de vous vous êtes précieuse précieux ne l'oubliez pas bonne journée bonne soirée ou bonne nuit